Certains d'entre vous se rappellent peut-être de ceci. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Cette campagne de sensibilisation date de 2002, 20 ans plus tard. Elle est toujours d'actualité, Guillaume. Oui, avec la reprise des infections hivernales, la consommation d'antibiotiques est repartie à la hausse ces dernières semaines, surtout chez les enfants en bas âge. Le rapport de Santé publique France dévoilé aujourd'hui est sans appel. Certains médecins pédiatres ont tendance à prescrire ces médicaments pour des pathologies qui ne le justifient pas. Bonsoir Céline Géraud. Bonsoir, bonsoir à tous. L'enjeu de cette mise en garde, éviter les dommages collatéraux liés à cette surconsommation d'antibiotiques. Oui, car une utilisation récurrente d'antibiotiques détruit en partie la flore intestinale. Elle accélère aussi le développement de bactéries qui résisteront ensuite aux antibiotiques. On parle alors d'antibiorésistance. Pour Christian Spitz, pédiatre à Paris, il y a plusieurs explications à cette hausse des prescriptions. C'est sûr que les parents, parfois, peut-être parfois les médecins eux-mêmes, sont un peu dans le doute. Est-ce qu'il y a surinfection ou pas surinfection ? Je pense qu'on peut tout de même limiter la prescription des antibiotiques. C'est parfois une facilité. Ça ne sert à rien de traiter. Surtout en ce moment, on peut être de bronchiolite. Les bronchiolites parlent des antibiotiques. Et dans la majorité des cas, les antibiotiques n'agissent pas contre les infections virales comme la bronchite, l'angine ou la grippe. Uniquement contre les infections bactériennes. Prescrire à bon escient et procéder à un examen pointu de l'enfant est déterminant. Selon Santé publique France, environ 700 prescriptions pour 1 000 habitants ont été réalisées en 2021. Ce qui fait de la France le quatrième pays européen le plus consommateur d'antibiotiques derrière la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie. Les explications de Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada